Salut les gens, c'est X-Rouge et donc voilà on se retrouve pour un autre test sur Last of Us, voilà vous avez dû déjà le voir en cliquant sur le titre mais bon voilà pour bien terminer un test sur un gros blockbuster qui enfin qui pour moi était le jeu que tout le monde attendait voilà qui a vraiment mis un point d'honneur sur l'année 2013 voilà je me devais de faire un test sur le mode online de ce magnifique jeu voilà donc mon test va se faire en deux parties donc je vais vous présenter déjà les fonctionnalités du menu de navigation du mode online de The Last of Us donc voilà et ensuite je vous ferai bien sûr un petit gameplay voilà je l'avais oublié dans ma première vidéo je m'étais rattrapé dans la seconde partie je vais le faire maintenant vous êtes toujours à ma compagnie sur ma chaîne et aussi consolefun.fr que je remercie une fois de plus pour éditer mes vidéos voilà là cette voici je me dois quand même de le dire parce que ça se faisait vraiment pas au début encore merci à eux donc voilà sans plus attendre passons aux diverses explications des fonctionnalités donc vous avez deux modes de jeu qui est le raid sur les provisions c'est celui sur lequel on va s'attarder bon comme cette vidéo telle je ne vais quand même pas non plus tout vous spoiler du jeu donc je vais survoler le mode survivant vous le voyez par vous même éliminer tous les ennemis pour emporter la manche pas de réapparition donc à vous de vous faire une idée de quel mode c'est en comparant Call of ou autre Battlefield voilà on va s'attarder sur le raid des provisions voilà tuer toute l'équipe ennemie pour gagner donc racontez que par rapport à survivant vous pouvez le voir là il est précisé qu'il n'y a pas de réapparition là il y en a je vous expliquerai plus en détail dans la seconde partie durant le gameplay il me faut quand même deux trois choses à causer durant durant mes deux parties donc voilà le jeu le mode online de The Last of Us s'appelle le mode faction faction je m'explique parce que vous allez devoir faire un choix au tout début du jeu qui est de choisir votre camp les chasseurs tels que vous avez pu le voir en dirigeant Joey et qu'est ce que je dis encore encore Joey Joël voilà je sais pas ce que j'ai avec son prénom et Eli voilà se sont considérés comme des chasseurs puis nous pouvons incarner les Lucioles donc voilà vous allez avoir chacun leur biographie vous allez devoir choisir ça n'a aucun intérêt pour le mode online voilà en fait c'est pas parce que vous allez choisir des Lucioles que vous allez tomber contre que des joueurs qui ont choisi la catégorie chasseurs tout le monde est mis en rapport c'est uniquement pour c'est uniquement par rapport au skin de votre joueur voilà le skin c'est l'apparence du joueur que l'on voit directement dans personnalisation que je vous présente maintenant voilà vous avez le chapeau le masque le casque les gestes à faire quand vous avez gagné par exemple et même un emblème que vous voyez brèvement à côté de mon pseudo en bas à droite et sur l'une des bretelles la bretelle gauche de mon sac à dos donc voilà c'est une manière pour caractériser votre joueur on retrouve divers couches emblèmes etc donc on se retrouve énormément dans du uncharted même le mode online franchement s'y rapporte énormément vous pouvez voir à mon bandeau que je porte sur le bras gauche que j'ai choisi la catégorie Lucioles parce qu'ils ont tous un petit peu plus la classe j'ai trouvé et donc voilà on retrouve énormément du uncharted comparé au mode solo parce que beaucoup de gens me l'ont demandé est-ce que uncharted est vraiment similaire à parce qu'il s'agit de donkey dog non du tout je n'ai trouvé absolument aucun point commun avec le mode solo autant par rapport au mode online franchement on le trouve très bien et j'en viens justement sur un de mes un autre point que je voulais éclaircir avec vous on parle souvent des modes online on parle souvent de call of duty battlefield fifa les gta des modes online qui marchent vous savez qu'ils ne sont pas laissés directement dans l'oubli de deux trois jours après la sortie du jeu qui ne font pas fureur comme des modes online qui normalement pour ma part aurait dû être vachement découvert et mettre plus qui aurait dû être présent plus à la lumière des des joueurs le mode online par exemple de conemnet 2 spec ops 2 line max pain 3 voilà c'était d'excellents mode online que moi j'ai retenu c'est bien dommage que personne ne continue à y jouer warhawk a été délaissé par exemple très un des jeux qui a qui a qui a formé la playstation 3 exclusivement mode online quasiment plus personne je trouve ça bien dommage voilà comme c'est un jeu qui est fait par naughty dog que vous savez quand même que uncharted a sa place dans les modes dans les modes en ligne je pense que vu que c'est naughty dog qui a fait lost of love je pense que c'est un jeu qui va pas être délaissé très rapidement voilà je pense que déjà pour toutes les vacances voilà ça ne va pas être quelque chose qui va être laissé de côté voilà le mode online n'est pas prêt d'être mort selon moi voilà c'était un petit point que je voulais vous dire non voilà on continue dans la personnalisation vous avez différents chapeaux moi j'ai mis légionnaire vous avez divers chapeaux aussi ridicule soit-il voilà vous voyez très bien de quoi je veux parler voilà vous avez vous devez les débloquer parlant d'un entrepoint voilà survivait jusqu'au jour 7 de la semaine 5 par exemple donc je vais vous parler justement de tout ce qui est semaine etc juste vite fait un petit passage par les masques attendez mon dieu qu'est ce qu'il est moche on dirait on dirait une mouche quoi le mec il est vraiment dégueulasse mon perso c'est amusé alors après vous avez les divers casques t'es encore plus moche je suis désolé ok bref les gestes à faire quand on gagne vous savez le comment ça s'appelle les divers les divers petits gestes vous savez quand on a tué un personnage on le retrouve un petit peu dans du uncharted justement on se moquait de la personne dont on avait tué en faisant juste un rire ou autre ou autre voilà en maintenant l3 on peut faire ce geste voilà donc encore un point où est-ce qu'on retrouve du uncharted je vais vous parler justement des semaines vous le voyez tout en haut en fait il s'agit il y a écrit semaine 4 jours 6 voilà bon les semaines sont composées de 7 jours jusque là je ne vous apprends rien comme si je m'adressais à des mongols non je plaisante donc voilà vous voyez que 1 il ya donc je suis au sixième jour et ça ça reflète en fait le nombre de parties que vous avez joué en fait donc moi j'ai joué d'équivalent du coup une partie représente un jour donc là j'en suis à la semaine 4 jour 6 et vous avez ensuite des survivants donc plus vous jouez plus le nombre de jours augmente voilà ma prochaine partie je serai jour 7 je passerai à la semaine 5 d'ici de suite vous faites le calcul très facilement des survivants arrivent au fur et à mesure du jeu c'est quelque chose à gérer en plus de votre mode online je suis à 63 survivants vous voyez qu'ils sont sains affamés malades et qu'il ya des besoins journaliers les besoins journaliers sont sont des caisses de nourriture en fait des petits gobelets que vous voyez des petites boîtes de conserve bleu voilà que l'on droppe sur les gens que l'on a tués donc il vous faut un apport journalier par partie pour éviter de les faire affamés et malades ainsi vos nombres de survivants montent et le nombre de survivants ainsi que le nombre de semaines sont calculés pour vous faire refléter un niveau dans votre jeu vous voyez que en dessous à droite de survivants il y a mission et en dessous des critères de mission il y a mon pseudonyme avec écrit il y a deux barres et le chiffre 3 je suis niveau 3 je reflète un joueur qui n'a vécu que quatre semaines plus vous allez tomber sur des joueurs qui ont un gros chiffre à côté de leur pseudo plus vous savez que ils ont vraiment géré pour maintenir en vie leurs survivants parce que si on perd tous nos survivants on redescend à la semaine 1 on ne perd absolument pas tout ce qu'on a gagné en équipement amélioration etc on revient juste niveau zéro c'est vous ne vous en faites pas pour vos accessoires de dire dieu merci heureusement voilà on perd pas tout donc du coup voilà pour entretenir vos survivants aussi vous allez avoir des difficultés des petits bémols qui vont arriver vous avez des missions qui vont arriver à choisir à chaque fois chaque semaine enfin ou plutôt toutes les trois parties si ça peut se rafficher en haut à droite j'aimerais bien voilà en haut à droite mission là j'ai tué 10 ennemis sur 15 et on a trois parties pour le faire il faut que j'en tue 15 au minimum et je dois arriver à 25 pour que 0 survivants de ma population ne soit décimé si j'arrive à 15 il y en aura quand même un pourcentage 20 un petit peu moins c'est 25 c'est zéro voilà c'est pour éviter que notre population descende et nous fasse rebaisser justement dans notre dans notre niveau voilà c'est quelque chose à gérer en plus les besoins journaliers que vous avez sont cumulés en bas à droite vous voyez que j'ai 1488 sur 1650 à partir de 1650 j'aurai un nouveau d'un nouvel outil de déblocage en fait j'aime bien du coup à vous expliquer les équipements vous voyez qu'il y a différentes classes donc les classes ça se fait comme à la call off je suis désolé voilà si je peux vous emmerader avec ça mais bon comme c'est quand même un jeu qui se porte vraiment sur autant le mode online comme le solo je me dois quand même vous expliquer je sais que c'est peut-être un peu barbant pour ceux qui ont l'habitude de me suivre vous savez que je vais directement au fond des choses voilà je préfère vous expliquer vraiment parce que je tiens à faire plutôt un test de qualité parce que je sais que je suis vu deux fois voilà une fois chez console fun une fois pour ma chaîne donc autant que je vous explique et j'essaie de le faire quand même assez donc voilà pardonnez moi une fois de plus si vous trouvez ça un peu barbant je me dépêche les équipements donc comme à la call off vous choisissez une arme secondaire une arme principale des atouts et une arme d'achat derrière la rodenté verte voilà j'ai choisi par exemple le fusil d'assaut vous avez des chiffres à côté de vos de vos objets que vous sélectionnez et vous avez un quota de chiffres à respecter donc 10 points d'équipement vous avez en tout et donc vous devez à mettre vos atouts vous devez les gérer et vous équiper en fonction par exemple le tireur d'élite j'aurais pu ne prendre par exemple que le tireur d'élite 1 que vous voyez en haut à droite il ne me coûterait que deux points mais tireur d'élite 2 c'est beaucoup mieux avec mon fusil de chasse fusil de chasse qui est le sniper dans ce jeu voilà je l'ai mis à quatre pour voilà pour améliorer justement les conditions de visée etc bon voilà c'est vraiment de la gestion vous avez quatre classes primaires dont aussi enfin quatre classes d'équipement et de la personnalisation vous voulez faire comme vous l'entendez puis des classes de base comme dans tous les jeux online l'attaquant le sniper l'assistant pardon et le mode furtif à savoir que franchement les classes de base sont vraiment déjà très complète donc vous pouvez déjà même je connais des gens qui n'utilisent que les classes déjà très préconçues pour pouvoir jouer donc voilà je vous ai expliqué les équipements je vous ai à peu près dit voilà que ça portait un petit peu aussi voilà on retrouve du call-off dans la gestion on n'avait pas trop l'habitude de l'avoir aussi sur du uncharted bon vous pouvez gérer de la même façon mais voilà je tenais vraiment à vous préciser le mode des survivants et comment on fait pour avancer dans le mode online je vais dorénavant lancer un raid sur les provisions pour vous expliquer de en plus d'être avec plus de détails la partie et vous dire comment cela fonctionne l'une de ces deux parties mais voilà voilà projet de partie on se retrouve de suite voilà je vais couper ma vidéo parce que le temps de chargement voilà le le login qu'il y a est vraiment très long je trouve pour trouver une partie ça va être très vite corriger Naughty Dog c'est ce qu'ils savent ce qu'ils font une mise à jour va bientôt arriver sûrement pour corriger ce problème de de cooldown qu'il y a entre le temps de recherche d'une partie et le temps d'accès à celle ci donc voilà je coupe ma vidéo pour vous retrouver dans la seconde qui te suit directement dans la phase de gameplay pour vous parler du mode online enfin pour ceux qui l'attendent voilà je vous retrouve de suite ne quittez pas et re tout le monde donc voilà après avoir juste passé la phase de cooldown de la recherche de parties nous voici dans le gameplay et voilà le mode online vous voyez déjà après la première vue qu'il y a différentes caisses où est-ce qu'on va pouvoir récupérer des accessoires pour créer on retrouve encore cet effet d'alchimie que l'on retrouve dans le mode solo ça nous permettra de créer des bombes autres cocktails molotov fumigène et autres à jeter pour essayer de disperser l'ennemi d'avoir l'avantage de survie j'ai j'ai pris ma toute première classe le fusil de chasse qui est le sniper vous allez me dire déjà premier truc what the fuck x rouge qui est au sniper oui oui voilà sur un tps comme sur les uncharted je suis au sniper comparé à un call of tout simplement parce que je trouve que le sniper est bien plus simple de en jouabilité sur un tps que sur un fps voilà donc je juste pendant ma précision j'ai activé le mode concentration voilà que je vais me refaire et vous avez vu voilà les personnes que l'on ne voit pas entouré de jaune parce que les jaunes sont les lucioles et ceux qui sont ben là il n'y a aucune couleur mais ce sont les chasseurs voilà comment on peut les percevoir voilà il y a différentes façons de bouger et et donc voilà il faut se déplacer généralement accroupi pour ne pas être vu pendant le mode de concentration d'un adversaire sinon ben voilà on sait voir là quand je cours comme ça par exemple ils peuvent me voir mais bon quand on va chercher le kill on ne peut pas rester accroupi sinon on n'aura jamais notre victime donc pour vous expliquer plus précisément ce mode de jeu ça se fait comme ça c'est un autre style franchement qui est vraiment sympa vous voyez en dessous de la minimap il y a quatre personnes donc c'est du 4 contre 4 c'est à 8 que ça se joue et il y a écrit un certain nombre en dessous de notre de nos personnes donc en fait là nous quatre on a chacun une réapparition là par exemple voilà vous voyez il y a une personne sur nous quatre par exemple dans les jeunes là qui viennent de mourir quand il va réapparaître le chiffre va arriver à 19 une fois qu'on arrive à zéro en fait on est tous après à mort subite en fait il faut qu'on économise par nous tous nos 20 réapparitions putain mais je suis vraiment une merde voilà à tous nos 20 c'est quoi ce bug c'est quoi ce vol qu'il a fait encore deux trois bugs enfin bref oui il faut non seulement tuer la personne mais aussi vous pouvez l'exécuter bon le frag est compté une fois que vous l'avez mis au sol mais bon c'est un mal manière de récupérer des points supplémentaires on est donc voilà j'en reviens nos réapparitions on est à 19 réapparitions maintenant il faut savoir les gérer à nous quatre parce qu'une fois qu'on est à zéro il suffit après qu'on meure tous une fois et on a perdu en fait voilà ça se fait avec 20 régénérations au total donc voilà c'est à nous de gérer c'est un monde assez sympa franchement je trouve ça vraiment sympathique c'est un peu du neuf quoi on avait déjà vu ce genre de truc dans les team deathmatch à la quake un peu et franchement c'est vraiment sympa je viens de voir qu'il y en a un il est là d'accord ok bon il faut que je me lève un peu plus j'ai pas envie de me prendre un hs non plus quoi il est sûrement à l'homme bon il n'y a rien je vous ai dit je parlais d'apport journalier vous voyez en bas à gauche ce sont les petites boîtes de conserve bleues donc voilà il m'en faut 56 en tout pour sauver ma population qu'elle soit affamée puis mon défi d'en tuer au moins 15 au minimum oh putain la bombe oh putain il m'a jeté une grenade fait de clous et de ciseaux donc voilà là je suis dans la seconde phase voilà entre la vie et la mort je rentre en hémorragie c'est le cercle rouge qui diminue autour de cette croix de soigne autour de moi et une fois qu'elle est innue voilà on meurt d'hémorragie voilà ça ne laisse pas l'ennemi nous exécuter pour pouvoir récupérer nos provisions directement voilà il y en avoir plus donc voilà c'est manière de mettre l'ennemi en difficulté et même pendant cette phase on peut se faire soigner par nos coéquipiers voilà moi c'est plutôt mon poste je suis médic sniper vous allez me dire ok où est le rapprochement sniper c'est méga loin c'est par rapport aux autres il est à deux bornes et non non je suis médic aussi en même temps je sais pas c'est un poste sur lequel j'arrive à épanouir bref et pour parler aussi de la roue d'anté voilà je vous ai dit c'est qu'on avait retrouvé derrière l'arme d'achat il nous faut un certain quota de points en fait pour pouvoir acheter des armes des munitions et tout autre chose voilà donc il est là où il arrive en courant il y a son collègue ici oh putain non pas encore une grenade bon il m'a enlevé qu'un quart de la vie il arrive un il a l'air d'être il est violent mange toi ça c'est bon j'en ai eu un j'ai plus que deux balles c'est cool c'est génial son ok l'autre le soigne dépêchons nous un fumigène au moins pour les étourdir allez bande de batteurs mangez vous ça ok donc le petit son me dit que je l'ai touché oui vous entendez un léger grenade à clous et cocktail mode of ok vous n'avez pas de main morte les gars bon tant pis donc vous voyez encore au niveau des réapparitions 16 donc on mène voilà c'est vraiment il faut gérer on a une dizaine de minutes au final voilà si on n'arrive pas à à se tuer au bout de cette dizaine de minutes que nous offre le mode online et bien un quota des réapparitions restantes est effectué et on regarde celui qui a le plus de réapparitions a gagné voilà donc il ne peut pas forcément y avoir d'égalité si ça se finit et que là voilà il m'est même arrivé de faire une égalité un jour on s'est terminé tous les deux au point on était les deux derniers et on s'est donné un coup de point mutuel on est rentré tous les deux en état d'hémorragie et on est mort en même temps donc mais vraiment en même temps quoi parce que à ce moment là je pense que c'est celui qui meurt en dernier d'hémorragie qui peut gagner mais là on est vraiment mort en même temps on a eu un jour c'est voilà on est arrivé à une égalité c'est pareil enfin donc voilà au fur et à mesure je vous ai dit il y a l'argent pour acheter des fameuses armes et bon là pour ça il nous faudra aussi tuer d'autres personnes vous avez vu voilà je peux faire non seulement aussi un cocktail mottoff en plus de ma fameuse grenade où il y a ciseaux, clous, vis, autre truc voilà un truc qui peut bien perforer la gueule quoi quand on l'envoie ces armes peuvent être, ces fameuses bombes justement peuvent être posées près de ces caisses où est-ce que justement on peut aller récupérer divers accessoires matériaux pour pouvoir construire divers accessoires voilà donc c'est assez sympa on peut s'en servir aussi comme mine je suis désolé s'il y a un manque quand même d'action mais bon voilà du 4 contre 4 on peut pas non plus avoir un gros gros truc hop je veux au moins l'exécution allez on est là-dessus bon tant pis enfin voilà avec du 4 contre 4 généralement voilà si vous attendiez un gros gros jeu d'action au niveau de l'online c'est bof bof le conseil généralement que tout le monde va vous dire déplacez-vous à 4 moi c'est pas trop mon truc généralement s'ils sont 3 ils vont se déplacer quand vous êtes sniper ils vont mieux surveiller votre groupe et plutôt prendre carrément le chemin inverse si vous vous faites tuer au moins votre groupe je sais que l'autre groupe est passé sur le flanc non emprunté et sinon justement vous pouvez tous vous les faire dans le dos et c'est génial quoi c'est vraiment un gros poste de prédilection même si beaucoup de gens jouent à des armes automatiques enfin il n'y a que des semi-automatiques et à rafale donc semi-automatique je vous rappelle c'est un peu comme vous tirez voilà un coup de R1 c'est une balle donc plusieurs fois R1 plusieurs balles la rafale c'est 3 balles par 3 balles je t'ai pas tué toi ? là vous voyez le petit message je peux en faire acheter mon fusil d'assaut qui lui est une automatique qui ne tire pas 3 balles par 3 balles ou coup par coup donc voilà ça peut m'offrir un bon avantage je vais l'utiliser pour une prochaine manche un peu plus tard pas de suite donc voilà je récupère mes apports jour mon billet justement et donc voilà je peux monter il me faut un certain quota après c'est pas parce que vous n'avez pas atteint votre quota pendant la partie si vous gagnez vous en recevez quand même pas mal donc ça peut compléter si vous avez eu une légère perte voilà oh mais il y a quelqu'un un sniper doit savoir attendre putain j'aime pas attendre c'est un truc fou allez sort un peu je suis sûr qu'il m'a vu ils sont conviés magnifique magnifique oh le cocktail de rotov non c'est bon j'étais trop loin donc attention allez il va sortir oh oui je l'ai touché oh putain oh la grenade mais sort sort le fling putain oh la la ça ça c'est ça mais les pinceaux avec les touches analogiques pour sortir votre arme 3 balles 3 balles 3 balles 3 balles putain je le loupe oh je suis vraiment une merde oh non il va m'exécuter 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 oh mon dieu oh putain il m'a fait bouffer le sol l'enfoiré quelle bête ah ah mon score n'est pas très haut je m'envole pas bon allez voilà comme ça je prends enfin je vais pouvoir vous montrer le fusil d'assaut vous avez aussi des petits atouts qui arrivent avant les parties c'est genre munitions moins chères euh tant de soin pour vos alliés euh plus rapide enfin voilà c'est euh c'est des petits atouts qui arrivent au hasard que vous devez sélectionner avant les parties c'est un petit avantage je sais même pas si cette bombe en fait est à nous donc je vais pas m'approcher de la caisse enfin euh donc voilà vous voyez bon ben la partie m'a l'air d'être quand même gagné d'avance je pense ouais remarque non eh ça peut se jouer il m'est arrivé aussi d'être dans une partie où est-ce que on avait 5 5 génération de plus qu'eux ils nous ont quand même battu enfin c'est franchement ce jeu favorise le travail d'équipe voilà vous allez me dire c'est contradictoire ce que je dis parce que moi je suis sniper et je contrelie à chaque fois de me déplacer voilà mi-génération euh je contredis là voilà mais euh moi c'est pas mon style d'être en groupe moi je suis moi je suis moi je suis fait pour le rush quoi je suis pas là pour être ensemble camper quelque part oh salut toi tu vas te lutter de mon fusil d'assaut goûte à la m16 purificatrice il est où oh putain il va peut-être monter en haut est-ce qu'on peut passer par en haut je ne sais pas enfin voilà voilà ça reste quand même très immersif même pour un jeu en online voilà je sais pas si vous avez vu qu'il y a 2-3 points communs avec l'uncharted bon je les ai précisé dans la première partie mais euh ah bah il est là-bas voilà bon bah il s'est barré allez go 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 je vais te j'allais dire un vilain mot je vais t'enflé la tête ah bah il m'attarde mange comme ça vous avez vu la puissance voilà donc je l'ai tué non oh putain non oh merde 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 il est pas mort il est mort oh la la voilà ça c'est mon truc je vous ai dit je rush je vais dans le tas et voilà du coup je me fais défoncer putain de merde oh le délire l'autre je sais pas ce qu'il avait demandé mais il l'a eu oh putain il m'a plus foncé bon la partie se termine bientôt deux réapparitions pour l'équipe adverse mais non maintenant bon et bien écoutez je sais pas ce que vous en pensez mais moi franchement un bon mode sous un bon mode online franchement je méritais vraiment d'avoir son 19 sur 20 c'est vraiment un super jeu dites toi tout ça dans ta race voilà je sais pas si il y a tes collègues je vais t'exécuter de loin voilà putain mais prends tes balles ça va le mec il a ça va pas suffit d'avoir un second coup du cul il a fait lui un troisième hop là besoin de j'en habillé toi t'es au loin oh bordel ça va être parqué sur moi soigne toi soigne toi donc voilà il se fait des bandages comme dans le mode solo il faut se faire couvrir parce que c'est dans l'entend réel de rien toi tu vas me servir d'appât mon collègue je suis désolé voilà donc du coup il recharge je prends l'avantage sur lui dans la zone et bim oh visez 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 oh putain mais non ils sont deux sur moi mais c'est génial quoi allez oh putain non sur la map il arrive ah merde merde non je me souviens pas je me souviens pas allez défense le putain je vise comme une bouse casse toi casse toi casse toi c'est bon ah mais il court sur moi ah vas-y 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 le collègue vas-y le collègue vas-y le collègue oh putain il va vouloir l'exécuter profite profite ouais c'est beau je l'ai eu oh la 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 quelle adrénaline donc voilà soignez les personnes par exemple c'est comme ça voilà vous avez un rhum bleu il va réapparaître avec la vieille rouge qui lui est restée et après bon il s'agit de se soigner moi je me casse aussi pour me soigner parce que je ne l'ai toujours pas fait encore un achat de M16 ça va être magnifique il reste une personne il va goûter à la M16 voilà on va finir là-dessus voilà je sais pas ce que vous en avez pensé moi je trouve que c'est un jeu qui est vraiment génial et puis que vous dire quoi c'est vraiment ouais c'est le jeu de l'année 2013 pour moi franchement ouais ouais c'est le jeu de l'année 2013 c'est pas mon jeu préféré mais c'est mon jeu phare quoi ouais voilà il y a des fois des jeux pour lequel on attend l'année pas forcément notre jeu préféré mais celui qui nous a fait le plus impression pour attendre cette année moi c'était The Last of Us 2013 pour moi voilà c'était 2012 pour Spec of the Line même si mon jeu préféré en 2012 ça a été Max Payne 3 ah la la Max Payne mon dieu enfin bref donc voilà mais il est où ? t'as eu la même idée que moi toi est-ce qu'il est ? un petit coup de concentration je ne le vois pas où es-tu ? où es-tu ? où es-tu ? t'es par là ? ah il a target il a bien joué R3 pour maintenir attention peut-être killcam de fin le headshot de fin wouhou 7-4 ça va finalement ça va ah ben je suis bien content d'avoir le killcam de fin enfin pas killcam enfin le kill de fin tout simplement il n'y a pas de killcam enfin voilà et là ben voilà vous voyez tout ce qu'on peut récolter voilà il me fallait 56 voilà j'en ai eu plus 8 donc voilà j'ai pu sauver toute ma population voilà je peux continuer ainsi enfin voilà et ben j'espère que le mode online de The Last of Us vous a plu c'était donc ma vidéo j'espère que vous a plu je vous dis donc portez vous bien et à ciao tout le monde de la rentabilité là Sous-titrage FR ?